Comment améliorer son chant ? Aujourd'hui, je voudrais te donner une technique rapide, efficace, très simple que tu vas pouvoir utiliser. C'est une technique que j'ai utilisée récemment dans un coaching et donc j'avais envie de te la partager aujourd'hui pour t'aider. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix pour mieux chanter. Quand on chante, je pense que c'est un petit peu l'idée de tout le monde qui souhaite s'améliorer. On veut aller plus loin, on va chercher des techniques. Sur cette vidéo, je t'en ai partagé beaucoup. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui partage des choses à droite à gauche sur les plateformes pour t'aider à mieux chanter. Aujourd'hui, je voudrais te donner quelque chose qui est vraiment très facile à utiliser et qui, si tu ne négliges pas, va t'aider dans l'instant, dans la prochaine demi-heure. C'est une personne que j'avais accompagnée sur Bohemian Rhapsody, chanson du groupe Queen. Elle avait envie de s'améliorer sur cette chanson. Elle était un petit peu fatiguée ce jour-là. Elle m'a dit que je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Je me suis dit que dans mon rôle de coach, ça ne sert à rien qu'on parte sur une technique compliquée, galère à travailler sur laquelle elle va « transpirer » alors que cette chanteuse me dit déjà qu'à la base, elle est un petit peu fatiguée. Du coup, j'ai décidé d'utiliser un outil de coaching qui est très simple, que je vais te partager, mais qui est redoutable d'efficacité parce qu'à la fin de notre demi-heure The Coaching, elle avait déjà des très beaux résultats avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur un des phénomènes de l'oreille humaine et du cerveau qui analyse le son. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, mais l'oreille, c'est le réceptacle du son. Ensuite, le cerveau va traiter l'information. Nous, on va utiliser ça, le fait de savoir comment fonctionne l'oreille humaine pour rendre ton champ beaucoup plus intéressant pour les personnes qui t'écoutent. Juste avant de te donner ces techniques, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, active bien la petite cloche de notification, comme ça, tu seras notifié des prochaines vidéos et des émissions en direct. Tu pourras venir faire un tour pour me poser tes questions et n'hésite pas à mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas à la fin de cette vidéo si tu l'as apprécié. Ce qu'on va faire, c'est que le cerveau est très sensible au contraste. C'est comme ça, d'ailleurs, pour la plupart de nos sens. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'être dans un pays chaud, par exemple, et donc il fait, je ne sais pas, 30 degrés et puis tu reviens en France et là, il fait 22 degrés degrés et là, tu as froid et là, tu vas te mettre à avoir froid. Tu vas dire, il fait froid ici alors qu'en fait, il fait 22 degrés. 22 degrés, ça va. Si dans ta maison, il fait 22 degrés, je pense que tu as largement assez chaud. Mais par effet de contraste, ton corps va commencer à avoir froid. C'est pareil au niveau de la vue. On a les couleurs comme ça. Quand on voit une couleur, tiens, ça c'est un bleu, ça c'est un vert. Et puis quand on met les couleurs côte à côte, tout d'un coup, on fait, ah ouais, je ne le voyais pas comme ça. Ça arrive des fois quand tu veux repeindre une pièce et puis tout d'un coup, tu vois les deux couleurs côte à côte, tu te fais oula avec le contraste. Effectivement, ce n'est pas du tout ce que je m'imaginais. Eh bien, ça va être la même chose pour le son. Le cerveau adore les contrastes et c'est vrai aussi pour le son. Voilà pourquoi moi, je t'invite à bosser et c'est très facile à faire sur le volume. On va créer des contrastes de volume dans ton chant et ça va le rendre beaucoup plus intéressant. La chanson que tu vas faire va prendre une toute autre tournure en travaillant là-dessus. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir gérer les volumes. Ça, c'est la première chose que je te propose de faire, c'est de mettre en place une échelle. Il faut que tu puisses dire, là de 1 à 10, je chante à 5 sur 10. Je chante à un volume moyen. Là, je chante à 3 sur 10, je ne chante pas très fort. Là, je chante à 7 sur 10, c'est un niveau moyen plus. Bon, 10 sur 10, on n'ira peut-être jamais. 10 sur 10, c'est vraiment là où on est en train de hurler. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est que si je commence à me mettre en place une échelle, là, je commence à avoir du pouvoir sur ce que je fais et de la précision. Et là, je vais pouvoir faire du contraste. Commence déjà par te mettre en place une échelle de volume et chante. Dire, là, je veux chanter au volume comme si je mettais le bouton au milieu, sur 5 sur 10. Et tu chantes. Ensuite, tu dis, je vais tester de chanter à 2 sur 10, 3 sur 10, donc pas très fort. Et là, peut-être que tu vas te rendre compte que ce n'est pas si évident de chanter pas si fort. Peut-être que ma voix tremble, peut-être que j'ai besoin de stabiliser des choses là-dessus. Ensuite, fais le test, dis, je vais chanter à 7 sur 10, 8 sur 10, donc là, je vais chanter fort. Ah, ben tiens, je n'arrive pas forcément à tenir tout mon refrain à ce volume-là. OK. Et là, ça va te donner des pistes de travail, donc là, de techniques vocales, d'accord, sur la gestion des volumes. Une fois que tu es habitué comme ça à cette échelle, moi, ce que je te propose, c'est ensuite de prendre les paroles de ta chanson et de te fixer un plan. D'écouter peut-être ce que fait l'artiste, la proposition originale de l'artiste qui a créé le titre. Mais tu peux tout à fait, je dirais, et là, ça va donner lieu à ta propre interprétation. Tu peux tout à fait, toi, gérer les volumes différemment si ça te paraît collé avec l'histoire qui est racontée dans la chanson. Et ce que je t'invite à faire, ça va être à noter ça. Tu vas mettre dans la marge ou sur tes phrases dire, tiens, tel endroit, je vais le faire plutôt à un volume moyen, 5 sur 10. Tiens, tel endroit, je vais faire un petit effet, je vais chanter un petit peu moins fort tout d'un coup pour surprendre le public. Ah tiens, tel effet, je vais monter un petit peu dans le volume, je vais en mettre un petit peu plus, d'accord. Et ça, tu vas noter ça sur ta feuille de papier. Une fois que ça sera fait, tu vas tester, d'accord. Tu vas tester et là, ça va nous montrer deux choses. Déjà, est-ce que tu es capable de jongler comme ça d'un volume à l'autre ? Si ce n'est pas le cas, il va falloir bosser là-dessus. Parce que justement, si tu veux améliorer ton champ, si tu veux créer du contraste et de la dynamique comme ça, quand tu interprètes tes titres, il faut que tu puisses jongler avec les volumes. Donc, travaille cette partie-là. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est est-ce que le plan que tu t'es fixé, dire tiens, là je vais le faire moins fort, là je vais le faire plus fort, etc. Est-ce que ça colle par rapport à l'interprétation générale que tu veux donner de ce titre ? Et là, je t'invite à t'enregistrer, à réécouter et dire, ah non, c'est vrai que là, c'est peut-être un petit peu trop fort, là c'est que le premier refrain, peut-être que je ne vais pas envoyer toute la sauce pour ce premier refrain. Peut-être que je vais en garder un petit peu, d'accord ? Peut-être que je vais garder un petit peu de marge. Je voudrais te donner une petite astuce. Alors, juste avant, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas utiliser ça, est-ce que tu as déjà testé ou essayé et fais-moi un retour, dis-moi ce que ça donne. On lit tous les commentaires sur cette chaîne, d'accord ? Tu auras forcément une réponse, c'est garanti. La technique que je voudrais te donner maintenant, c'est que pour créer du contraste, souvent les gens se trompent en disant, je vais faire plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Comme ça, ça sera du contraste. Mais le problème, c'est qu'il y a une limite à ça, d'accord ? À un moment, tu ne vas pas pouvoir hurler sur ta chanson. Moi, la petite astuce que je vais te donner, c'est que si tu chantes comme ça et que tu cherches à créer du contraste en chantant comme ça, sur l'échelle de volume, si tu veux créer plus de contraste, au lieu de chanter comme ça, chante comme ça. Et pour, du coup, ton 7 sur 10 ici, tu n'auras pas besoin de monter à 8 ou à 9. Juste ici, commence à 4 au lieu de démarrer à 5 ou à 6. Du coup, tu vas creuser l'écart, d'accord ? Tu vas augmenter l'effet de contraste. Et ça, c'est très puissant parce que quand on a travaillé ça avec cette chanteuse, je te dis, en une demi-heure sur le titre Bohemian Rhapsody, tout de suite, on avait des résultats et elle me disait, je suis vraiment contente de cette session coaching parce que là, j'entends clairement une amélioration dans ma manière de chanter cette chanson et je n'aurais vraiment pas pensé qu'en travaillant sur le volume, ça aurait pu donner de tels résultats. Voilà pourquoi je te dis, ne néglige absolument pas cette technique. Ça peut te paraître très trivial, très simple et tu vas zapper la vidéo en disant, oui, moi, je cherchais un truc beaucoup plus compliqué. Mais attends, des fois, on cherche des trucs trop compliqués alors qu'il y a déjà des basiques, des basiques qu'on peut utiliser et qui vont faire que ça fonctionne. Je te donnais l'exemple de cette chanteuse que j'ai accompagnée. Cette personne fait partie, elle a souscrit à un de mes packs de coaching. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie qu'on travaille ensemble. On n'a absolument pas besoin d'habiter dans la même ville puisque je travaille à distance, on utilise des outils en ligne et je vais pouvoir t'accompagner à travers l'application Zoom. Ça, ce n'est absolument pas un problème. Maintenant, si tu veux que je t'accompagne, il existe différentes formules. Les places sont limitées en fonction du moment où tu verras cette vidéo. Je ne peux pas te garantir qu'on pourra démarrer tout de suite la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura un petit peu d'attente en fonction de mon agenda et du nombre de personnes que j'accompagne au moment où tu voudrais nous rejoindre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a très certainement une formule qui va te correspondre. Si tu veux voir ça, on va te mettre à la fin de cette vidéo où tu trouveras également un lien dans la description. En cliquant dessus, tout simplement, tu vas accéder aux différentes formules d'accompagnement pour voir s'il y a quelque chose qui te convient. Ensuite, il suffira de cliquer, de prendre rendez-vous, de valider ton inscription et on pourra commencer à travailler ensemble avec grand plaisir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis. Si ils te disent « tiens, j'aimerais bien m'améliorer » et si tu penses que ça peut les aider, je pense que ça leur rendra grand service. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...